Je dois dire que avoir par Dieu, par la Providence, à partager le département avec le Président de la République est un privilège. Ce que vous savez, nous autres, les contemporains du Président, nous allons naturellement entrer dans l'histoire comme ayant été dans ce département ceux qui ont été aux affaires quand le meilleur d'entre nous, le plus illustre d'entre nous, était également la plus haute autorité du Cameroun. Je suis élu maire en 2007, réélu en 2013, maire d'une commune très importante, la plus importante de la région du Sud par sa population. Plus de 200 000 habitants, 100 villages, 25 groupements, 50 ans, plus la totalité de la ville. Bienvenue ici au village Asok, à quelques kilomètres de Sarmélima, plus précisément 22 kilomètres. Mon village natal, où je suis heureux de vous accueillir. Ce village est un village qui m'a vu naître depuis 49 ans. C'est un village essentiellement agricole. Tout chez nous s'est fait dans l'agriculture et dans l'agrétienté. Nous avons été élevés par notre grand-mère en grande majorité. Parce que notre grand-mère a fait 13 enfants, dont mon père était l'aîné. Alors dans cette concession familiale, nous y avons grandi. Nous ne sommes partis d'ici qu'avec le CEP. Nous, natifs de 100 000 habitants, nous n'avons pas de CS, on n'avait que le lycée classique. Là où on pouvait faire la 6e en terminale, comme nous l'avons fait. Et alors pendant les 8 années passées au lycée, j'ai été pour les 2 dernières années élu président de la coopérative scolaire. Ça veut dire le président des élèves. Et ça, quand vous êtes élu président des élèves, vous devenez tout naturellement le premier élève. C'est dans ces entrefaites que je deviens également membre du bureau de la section OJDPC du département de Gélobre. Mais vous avez un petit peu à l'aise ? Ça va ? Bien, vous avez un petit peu à l'aise. Comme. J'ai donné mon baccalauréat ici au lycée classique de 100 000, à notre époque un seul lycée dans tout le département. Et je me suis inscrit à l'université de Yaoundé, également à l'époque une seule université, en 1990. Et pendant 3 ans, j'ai fait la faculté de droit, ça s'appelait comme ça droit et sciences économiques. Donc, première année, deuxième année, à la troisième année, la réforme universitaire était arrivée avec tout ce que cela induisait comme des problèmes économiques. À l'époque, nous, on était des élèves, des étudiants pauvres. Parce que maintenant, il fallait payer les études, il fallait se déplacer pour soi. Cela m'a pris deux bonnes années. J'ai fini par m'en sortir avec une licence en droit privé. J'ai la chance d'être copté dès 1992 par les aînés saints du RDPC. Plus particulièrement, M. Pierre-Désiré Ngo, à l'époque patron politique de la région du Sud. Il nous convoque, moi à la tête, un groupe de jeunes de la région, pour nous copter dans les structures de campagne du RDPC qui va aller affronter la difficile élection de 1992. J'entre en 1992 pour ne plus sortir jusqu'aujourd'hui. Voilà, nous sommes donc ici à l'école publique de Nkolasok, l'école qui a encadré mes premiers pas à l'école primaire. J'ai été à l'école ici, du coût préparatoire, jusqu'à l'obtention du CEP. Oui, je connais M. le maire depuis 2015, lorsqu'on m'a fait ici, là, on m'a dit à l'école publique ici, Nkolasok. Il est avec nous de temps en temps, ce que nous n'avons jamais vécu ailleurs. J'ai servi à l'est, à Yokadouma, disons à Bonban, à Yokadouma. J'ai servi à Bonban, j'ai servi à Saint-Mélimanville. Mais depuis que je suis là, je me sens tellement à l'aise que je n'ai pu dire. J'ai décidé de repartir à l'école depuis un certain nombre d'années, parce que je m'étais rendu compte que j'avais plus de temps, j'avais plus de moyens à titre personnel, mais également la fonction municipale induisait énormément d'écoles. Ce que vous savez, pour administrer une commune aujourd'hui, avec le processus de décentralisation qui est en cours, le maire, dès que vous êtes élu, il n'y a pas une école au Cameroun qui forme les maires. Tout le monde peut devenir maire. La seule condition au Cameroun pour être maire, c'est d'être conseiller municipal. Parti de là, dès que vous êtes élu, vous devenez un chef administratif, un gestionnaire des fonds publics, un gestionnaire d'hommes, et cela induit beaucoup d'autres formations. Sinon, vous ne vous en sortirez vraiment pas. C'est pour ça que depuis 4 ans, je suis reparti à l'école. L'école, je l'ai fait en interne, au niveau de l'Université d'Yahoude II, où je me suis inscrit en master en droit et en session des collectivités territoriales décentralisées. Je l'ai obtenu, master 1, master 2, maintenant je suis inscrit en doctorat. Dans chaque école de la commune de Saint-Bréumont, nous conçuisons le bâtiment qui fait office d'école, proprement dit, logement d'astreinte, qui peut accueillir 3 familles d'enseignants et un point d'eau potable. Je dois dire que je deviens maire de la commune de Saint-Bréumont de manière purement hasardeuse. C'est qu'en 2007, l'honorable Saint-François se présente aux primaires du RDPC pour les législatives et pour les municipales. Il est tête de liste aux législatives et aux municipales et sa liste est plébiscitée dans le cadre de l'arrondissement de Saint-Bréumont pour les municipales et du département de Jérôme pour les législatives. Il choisit de ne pas l'incompatibilité de la loi. Il choisit d'aller à l'Assemblée nationale qui me propose à l'Amérique. Pour les actions de l'actuel maire, j'ai cité M. Angré-Noël que je connais très bien. Tout est négatif. Sans me mettre une très belle ville. Et comme vous voyez là, la poubelle. Sans me n'est plus une belle ville. Regardez, nous sommes au centre commercial, un centre urbain. C'est la saleté avec les poubelles que vous voyez partout. Le maire ne s'occupe plus de la propriété. et ne s'occupe pas la vie des citoyens de la ville. Alors vous voyez, j'ai bien envie de vous expliquer que l'assainissement, la propreté et autres sont dorénavant du domaine d'Isaacan et non plus du domaine direct de la mairie. Nous, c'est le travail de sensibilisation. Dire aux populations qu'elles doivent vivre dans la propriété, c'est qu'elles doivent garder sans me n'est pas propre. Mais opérationnellement, c'est Isaacan qui s'occupe de ça avec un contrat de 300 millions par an. C'est l'État qui paye Isaacan. Voilà comment nous, on a pensé pouvoir pérenniser le label sans me n'est pas ville propre, sans me n'est pas la belle. Dès que vous êtes élu maire, comme j'ai eu à le dire, vous devenez tout de suite un chef politique. Au-delà d'être un chef administratif, un gestionnaire, maintenant il faut gérer la politique. Pour la ville, grande ville, cosmopolite, beaucoup de Camerounais vivent ici. Les natifs et ceux qui sont venus d'ailleurs, tout le monde devrait se sentir à l'aise au Cameroun, là où il a décidé de se fixer. Vous devez gérer cela. 11 ans après, aujourd'hui, sans vouloir faire un bilan, je peux, en toute immunité, dire que ça ne se passe pas si mal que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada